Merci Thierry, merci à tous. Je vais donc vous parler de la satisfaction des patients après une prothèse totale de genou. Le sujet qui m'était demandé c'était est-ce que les prothèses de genou sont toutes indolores et une mobilité normale ? Alors on va commencer tout de suite avec cette diapo que j'avais pris en 2008 dans un congrès américain où on se rendait compte qu'est-ce qu'était le bon résultat pour une prothèse de genou. Au début dans les années 70 c'était sur la douleur, ensuite c'était sur la mobilité, puis finalement c'était la fonction. Et on se demande en 2017, finalement c'est quoi une bonne prothèse de genou. Et on se rend compte que finalement, de plus en plus on est intéressé par une chose importante qui est la satisfaction des patients. Et on se rend compte que le nombre de publications sur la satisfaction des patients après une prothèse de genou augmente de plus en plus. Alors c'est quoi finalement la satisfaction ? En fait c'est de répondre à des attentes des patients. Et les patients, leur attente est importante et souvent l'évaluation est assez difficile. Et répondre à leurs attentes c'est également difficile. De plus en plus, vous avez des patients qui sont submergés d'informations, avec notamment internet et vous avez tous ces magnifiques diapositives où vous avez des articles de presse scientifique où on vous dit que finalement la prothèse de genou c'est très facile. En ambulatoire, le patient est très content, il est heureux, il lève le poing comme si t'es super avec ses deux cannes en l'air. Il n'en a vraiment plus besoin. Vous avez, c'est pas Facebook, on vous dit que finalement la douleur, vous ne devriez plus avoir mal. Et puis vous avez le SMOS. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le SMOS, le SMOS c'est le Smile Orthopedic Surgeon. C'est-à-dire que c'est le beau chirurgien orthopédique américain. Il est magnifique, il est beau, il a des cheveux lui. Et vraiment, elle est vraiment très très beau. Alors il faut savoir que la satisfaction des patients, elle est directement corrélée à ses attentes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de la chirurgie ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Un retour rapide en activité, une disparition des douleurs, une chambre seule, le wifi, une équipe sympa, un repas gastronomique. Tout le problème est là, car c'est extrêmement difficile à mesurer. Pourquoi ? Parce que vous avez un manque complet de corrélation entre les résultats fonctionnels et la satisfaction de vos patients. Et la grande différence, c'est que finalement, le grand mécontentement, c'est que le chirurgien est content, mais le patient, lui, n'est pas content. Et c'est vraiment le plus grand pourcentage de non-satisfaction, c'est le fait que ces attentes n'ont pas été atteintes. Alors, on sait qu'il y a des facteurs qui sont prédisposés à ce que les gens, entre guillemets, ne soient pas contents. Il y a des gens qui sont anxieux, des dépressifs, des femmes, toujours à une situation. L'arthrose, cause importante, les faibles revenus. Mais surtout, on se rend compte qu'il y a plusieurs catégories de patients, il y en a quatre. First, le patient actif, il est jeune, il vous dit dans votre bureau, moi docteur, je suis un sportif. Ce qu'il veut, c'est un jour neuf. Le seul problème, c'est que dans cette population-là, vous avez 26% de gens qui ne sont pas satisfaits, et qu'il n'y a aucune corrélation entre le résultat fonctionnel objectif et la satisfaction. C'est-à-dire, vous pouvez lui mettre la plus belle prothèse du monde, vous aurez toujours ce patient qui, dans 26%, ne sera pas content. Ensuite, il y a les patients qu'on aime, les personnes à faible demande, les personnes âgées. Leur désir, c'est juste avoir un genou stable et pas trop douloureux, et s'il reste un petit peu douloureux, c'est pas grave, docteur, tout va bien. Troisième catégorie, ce qu'on appelle le pink and puffy. Alors, eux, la seule chose qu'ils demandent, c'est de survivre. On en a, parce que comme on a un centre de cardiologie, on a beaucoup de transferts dans d'autres établissements, où on leur a tellement dit, vous savez, c'est très risqué, vous risquez de mourir, eux, finalement, ils vont bien. L'obèse, l'obèse va bien. Eh oui, parce qu'en dehors de toutes les complications qu'il y a, lui, il est content. Et elle, que vous allez opérer, elle va être contente. Pourquoi ? Parce qu'elle va pouvoir marcher, et elle va pouvoir faire du sport. Eh oui, elle va faire du sport. C'est-à-dire qu'elle va aller courir beaucoup plus rapidement à son frigo. Et ensuite, vous avez la quatrième catégorie. Alors elle, elle est entre deux maris. Elle a fibromyalgie. Elle a plus de deux chats. Je dis ça parce que ma femme en a deux. Elle a deux allergies. Lui, l'homme, il est avec sa mère. C'est le seul qui porte des pompes blanches en l'air. Il a des chaînes. Ceux-là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il ne faut surtout pas les opérer. Alors c'est quoi les résultats normales d'une prothèse de genou ? Eh bien, c'est un gros genou. Ça craque. Ça fait du bruit. C'est raide. Ils n'arrivent pas à s'asseoir. Pour les musulmans, il faut les prévenir. On a une diminution de la mobilité par rapport à un genou normal. Et surtout, vous avez 10 à 15% des gens qui gardent des douleurs à la montée d'escalier. Alors, il y a des complications. Ça peut s'infecter. Ça saigne. Ça fait des cicatrices qui ne sont pas très belles. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous, on fasse ? Alors, quelles sont les clés pour que ça augmente la cicatrice de nos patients ? La première chose, il faut un gentil anesthésiste. Là, c'est très important. Et les d'autres sont très gentils. Je dis ça parce qu'il n'y en a pas. Il faut effectivement de la prévention et de l'information. Il faut après ce qu'on appelle les allergies multimodales. C'est-à-dire que ce sont des blocs que nous faisons. Plus on mélange les anthalgiques et les anti-inflammatoires. On évite les morphines. Et c'est vrai qu'on a complètement banni les pompes à morphine. Et puis, on leur dit, lève-toi et marche. C'est-à-dire qu'on les prend sous le bras. On les traite comme des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'ils ont des athènes réfrigérantes. Il y a même des livres qui sont effectués sur ces rapides recouvrits. Et on essaie comme ça d'avoir un stade pour qu'ils se sentent mieux et satisfaits. On essaie de malager la douleur. C'est-à-dire qu'on a fait des gros problèmes. Et il faut quand même leur dire que ça continue à être douloureux. Et on essaie avec d'avoir un retour personnalisé de prise en charge. En évitant de maximum les os piacés. Il faut leur dire également qu'ils ont très fréquemment des perturbations du sommeil. Pendant les six premières semaines, il faut leur en parler. Parce que ça crée la frustration et qu'ils iront beaucoup moins bien. Ensuite, il faut leur dire qu'ils ont toujours des genoux gonflés. C'est fréquent, ça augmente, ça descend jusqu'à la cheville, ça fait des gros genoux. Ils ont souvent le sentiment d'étau. Et ça, il faut leur dire. À six semaines, ils ont toujours la jambe. Le patient trouve qu'il a la jambe beaucoup plus gonflée. Que son genou est beaucoup plus chaud. Il faut le rassurer sur le fait que ces phénomènes vont diminuer avec le temps. Au niveau de la raideur. Eh bien, mon genou semble raide. Il est raide, docteur. Bon, mon genou, cela est tout à fait normal. Ça va s'améliorer. C'est le but de la rééducation. De diminuer cette raideur. De diminuer le gonflement. En disant que toutefois, quand un genou est raide avant, il est souvent raide après. Qu'est-ce qu'on va leur demander dans la récupération ? Eh bien, il faut savoir qu'ils vont récupérer jusqu'à neuf mois après leur chirurgie. Et que la récupération de la mobilité, de la souplesse de leur genou va avec la diminution de la douleur et la diminution du gonflement. Mais, il y a une grande variation de récupération au niveau des mobilités. Il faut éviter qu'ils se comparent les uns avec les autres. Je me rappelle d'un patient qui voulait absolument avoir 130 degrés parce que son voisin avait 130 degrés. Et qu'il n'avait que 120 degrés. Et c'est vrai que la consultation d'après, je lui dis, vous avez 130 degrés. Il était heureux. Même s'il avait toujours 120 degrés. Mais n'oubliez pas qu'un genou raide avant l'opération reste raide après. Alors, il faut que vous sachiez les choses. Pourquoi ? Parce que vous êtes directement en concurrence avec les journaux scientifiques. Et notamment le Figaro qui vous apprendra quand est-ce qu'il faudra opérer un patient. Il faut bien savoir qu'à 99 vets de flexion, à 4 semaines, c'est ce qu'ils vont avoir. Et que progressivement, ça va s'améliorer. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire ? Pour améliorer la satisfaction de nos patients. Probablement, pour des arthroses, Femurotide et l'internes isolées, chez les gens qui ne sont pas trop gros. Peut-être qu'il faut qu'on s'orienter vers une chirurgie de type prothèse unicompartimentaire Plutôt qu'une prothèse totale de genou. Toutefois, il faut savoir une chose. Quelle que soit la technique chirurgicale, Souvent, on parle entre nous, on dit, moi je fais des petites cicatrices, Moi je passe par l'intérieur. Moi je passe par l'extérieur, je fais ça avec un robot, je fais ça sans robot, Je fais ça avec les mains, je fais ça avec les pieds. Malheureusement, on s'est rendu compte que, quelle que soit la technique chirurgicale, Ça ne modifie pas la satisfaction du patient. Alors, quelles vont être les plaintes à 6 semaines ? D'accord ? Et bien, à 6 semaines, qu'est-ce qu'il va vous dire votre patient ? Il va dire, mon genou est toujours chaud, est-ce qu'il est infecté ? Et bien non, c'est normal. Mon genou est vraiment raide ? Ouais, c'est normal. Mon genou est toujours gonflé ? C'est normal. J'ai des difficultés pour dormir ? C'est normal. Les escaliers sont toujours douloureux ? C'est toujours normal. En conclusion, n'oubliez pas que vous avez toujours la confrontation avec la presse. Et là, vous êtes content de savoir que j'ai le fondat, pour elle, ça s'est bien passé. Il faut savoir que, pour avoir un patient satisfait, il faut que le médecin et le patient aient des objectifs qui soient les mêmes. Il ne faut pas qu'ils nous demandent la lune, il ne faut pas leur offrir la lune. Et donc, l'information est très importante. Mais ce qu'il faut leur dire, d'accord, c'est que c'est une opération qui est douloureuse. Et qu'on fera possible que ça soit moins douloureux que possible. Toutefois, on a besoin vraiment qu'ils soient bons pour être comme nos champions du monde. Alors évidemment, petite phrase pour mes collègues qui veulent être évidemment des smos. N'oubliez pas, hein, if you cut them, you marry them. Si vous les opérez, vous vous mariez avec eux. Si vous les opérez, opérez-les bien, parce qu'ils veulent leur genou devant 20 ans. Et vous serez alors un smos. Je vous remercie. Je passe maintenant à Sébastien Gilbert qui va vous parler, lui c'est un smos, n'oubliez pas. Bon, j'ai compris, Guillaume, grâce à toi, pourquoi tous mes patients étaient satisfaits, assis, je te remercie. Alors en pratique, on va parler effectivement un petit peu de chirurgie. Et souvent, les patients viennent en consultation avec l'indication chirurgicale. « Docteur, j'ai une lésion du ménisque, il faut m'opérer. » Alors c'est vrai que dans l'histoire de la chirurgie, les chirurgiens, ils ont beaucoup opéré. Et on voit que dans la publication de Smiley dans les années 60, ils disaient « Enlevez tout le ménisque et s'il en reste, enlevez-le encore. » Et on était vraiment sur des indications qui étaient extrêmement chirurgicales sur cette chirurgie. Et puis, l'arthroscopie est venue et a permis de changer les choses. Là aussi, dans une optique d'être moins agressif dans ce que l'on peut faire. Alors en 50 ans, il s'est passé beaucoup de choses depuis cette publication de Smiley. On a effectivement l'outil arthroscopique que vous connaissez, qui est venu en place, qui est d'abord un outil technique. Il a permis en premier lieu d'améliorer les résultats et d'aboutir à une chirurgie absolument normale aujourd'hui, qui est la chirurgie ondulatoire. Ça a aussi été l'occasion sur le ménisque de mieux comprendre. Beaucoup de recherches ont été effectuées pour le rôle biomécanique de ce ménisque. À quoi ça sert un ménisque ? On l'enlève, mais n'est-il pas utile ? Et puis, en pratique, on a commencé à se poser des questions sur « Mais si on ne l'enlève pas, est-ce qu'on ne peut pas le conserver ? Est-ce qu'on ne peut pas le faire cicatriser ? » Éventuellement, faut-il parfois le remplacer ? Et puis, enfin, il y a eu beaucoup d'outils de diagnostic qui ont évolué. L'IRN, bien évidemment, est un outil du quotidien absolument exceptionnel, qui nous permet de comprendre les choses. Et puis, il y a l'arthroscopie, parce que l'évaluation paire opératoire reste un élément essentiel. Et donc, c'est sur ces éléments-là que les choses ont évolué. La ménisectomie en elle-même, elle est très fréquente. Elle a d'extrêmement bons résultats, 85% de bons résultats publiés dans la littérature. Et les meilleurs résultats, on les obtient plutôt sur des lésions dites « traumatiques ». Donc ça, on va reparler un petit peu de ces différents types de lésions. Le problème, c'est que depuis Smiley, depuis ces 50 dernières années, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on enlevait des ménisques, on obtenait des arthroses secondaires. Et qu'on a beaucoup de patients qui reviennent avec au moins des arthroses radiographiques. Alors, environ 20% sur le ménisque interne, sur des recul de 10 à 15 ans, ce qui n'est quand même pas énorme. On voit assez souvent la quarantaine des patients qui, 10 ans après, reviennent nous voir en consultation. Et on fait sur le bilan radiographique, on observe qu'ils ont des arthroses installées. Alors, c'est d'autant plus vrai sur le ménisque externe, qui est beaucoup moins tolérant sur la perte méniscale. Et on a aussi sur ce compartiment externe, chez des patients parfois jeunes, des risques de chondrolyse. C'est-à-dire qu'on perd le revêtement chondral au niveau du compartiment externe, dans les suites, parfois dans les années, qui suivent une ménisquectomie externe. Ce qui peut aboutir à des tableaux tout à fait catastrophiques. Alors, celui-là est bien évidemment très évolué. Mais on voit bien qu'il n'y a plus du tout de cartilage sur le compartiment externe. Et que ceci s'est fait dans les suites d'une lésion méniscale opérée sur le compartiment externe. Alors, sur le compte, les choses sont d'autant plus graves s'il y a en plus une lésion du ligament croisé antérieur associé, où là, les taux d'arthrose sont quasiment de 100% à long terme. Et ça, c'est des données qu'on connaît depuis longtemps, puisque Nérel disait déjà en 1993. Et puis, quand il y a une lésion du ménisque associé à la rupture du LCA, il y a plus d'arthrose si on enlève le ménisque que si on le laisse. Donc, tous ces éléments font bien évidemment réfléchir, et en particulier à une donnée qui a été parfaitement acquise avec le temps, qui est le concept de conservation. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de garder le matériel méniscale. Alors, il y a plusieurs manières d'y arriver. La première, c'est l'abstention chirurgicale, qui est un élément important. On n'est pas obligé de les opérer. Peut-être que certaines lésions méniscales peuvent aller très très bien sans qu'on y touche, sans qu'on les opère. Et puis, éventuellement, le concept de réparation, puisque là aussi, peut-être que certaines lésions méniscales ont un potentiel de cicatrisation, et par cet intermédiaire-là, on peut essayer de les garder. Alors, dans les faits, ce n'est pas si facile de changer ces habitudes, pour nous, chirurgiens, mais aussi dans la population, pour plein de raisons, d'aller dans un nouvel océan en particulier. Pour faire ça, ça marche bien, pourquoi est-ce que je changerais mes habitudes ? C'est plus difficile, les réparations méniscales. La suite, ce n'est pas les mêmes. Et puis, techniquement, est-ce que je vais y arriver ? Sur mon IRM, les patients disent « j'ai une lésion méniscale ». On m'a dit, alors le « on », vous le connaissez, on en a beaucoup, ma coiffeuse, ma boulangère, mon kiné peut-être, m'a dit qu'il fallait l'enlever. Et puis, mon entraîneur, parce que dans le milieu sportif, les entourages des sportifs ont aussi une parole forte, montre mon entraîneur, m'a dit que les suites, c'était vachement plus facile avec une ménisectomie, puis vous êtes gentil docteur, j'ai une compétition dans 15 jours, donc allez hop. Voilà toutes les raisons pour lesquelles, effectivement, ce n'est pas si facile que ça de changer, mais je crois qu'il faut le faire. Alors, de quoi parle-t-on en pratique dans les lésions méniscales ? Il y a deux grandes familles de lésions méniscales. D'abord, il y a les lésions méniscales traumatiques, qui peuvent survenir sur un ligament croisé antérieur sain ou sur un ligament croisé rompu. Ça, c'est un exemple d'une anse de saut de ménisque qui était suturée, on voit une belle lésion verticale postérieure. Et puis, on a les lésions méniscales dégénératives, et ces lésions méniscales dégénératives, elles surviennent dans un autre cadre, qui sont en fait un ménisque qui vieillit avec le temps et où les possibilités de réparation ne seront pas toujours les mêmes. Et en fait, on va du coup poser des indications de traitement, et pas seulement chirurgicales, en fonction du type de lésions que l'on peut avoir. Alors, premier chapitre, on va parler des lésions méniscales traumatiques. Alors, la plus fréquente, celle que l'on voit le plus fréquemment, c'est une lésion verticale plutôt la partie postérieure, souvent du ménisque interne. Alors, une de ces caractéristiques, c'est qu'elle est verticale. Et elle est, quand elle est transfixiante, donc elle touche l'ensemble de la hauteur du ménisque, elle peut être instable. Elles sont donc responsables d'un tableau de douleur mécanique classique, j'ai mal quand je me mets accroupi, quand je pivote, quand je fais du sport, ce qui peut aboutir à la demande de consultation du patient. Et on en a un bel exemple ici sur l'IRM, où on voit bien le condyle médial, recouvert de son cartilage IAL1, le triangle méniscal, normal devant le plateau tibial, et on voit bien cette lésion méniscale verticale, proche du mur méniscal, qui est présente chez ce patient. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait à ces lésions ? Idéalement, on va essayer d'avoir un traitement conservateur. Alors, comment est-ce qu'on peut y arriver ? Alors, si la lésion est instable, on va essayer d'être conservateur, peut-être par une suture. C'est, est-ce qu'on a une possibilité de cicatrisation ? Parce que c'est bien de suturer, on peut tous suturer, ce n'est pas une difficulté. La question, c'est que pour que ça marche, il faut que ça cicatrise. Donc, on doit faire de la biologie. Et pour améliorer la biologie, il faut réfléchir à ce qui se passe au niveau de la vascularisation. Alors, on a ici le schéma d'un genou en coupe, avec le condyle fémoral, le plateau tibial. Et puis, classiquement, on divise le ménisque en trois parties, en fonction des zones de vascularisation. Alors, on est proche du mûr méniscal ici, il y a plein de petits vaisseaux. Cette zone-là, elle est dite rouge, elle est vascularisée. Et donc, si on arrive à suturer correctement une lésion méniscale, de manière stable, il y a une forte chance qu'elle cicatrise correctement, parce qu'elle est correctement vascularisée. La partie intermédiaire, dite blanc-rouge, elle est un petit peu vascularisée. Et dans cette zone-là, on a encore une potentialité d'obtenir une cicatrisation, et donc, peut-être, de pouvoir faire de la conservation méniscale. Et puis, enfin, la troisième partie, la zone dite blanche, celle-là n'est nourrie, c'est un cartilage fibreux, le ménisque, elle n'est nourrie que par le liquide articulaire. Elle est avasculaire, et celle-là n'a pas de potentiel de cicatrisation. Donc, lorsque l'on va analyser le dossier du patient, celle-là, il ne faut pas rêver, on n'obtiendra pas de cicatrisation possible. Donc, parfois, il faut s'orienter vers une ménisectomie. Un des éléments très importants de la prise en charge chirurgicale, c'est le débridement. Si on veut que ça cicatrise, il faut que ça seille. Donc, en fait, il faut les aviver. Et on enlève un petit peu de matériel méniscal pour cette raison-là, pour leur permettre de cicatriser correctement. Enfin, dernière chose, le délai accident-chirurgie. Ça veut dire quoi ? Le patient qui vient nous voir six mois après sa lésion, objectivement, il y a moins de chances qu'on obtienne une cicatrisation que s'il vient nous voir rapidement après l'accident, tout simplement parce que la lésion est fraîche et a plus de potentiel de cicatrisation. Donc, parfois, il faut savoir demander rapidement l'examen, l'IRM, une consultation chirurgicale pour ne pas perdre trop de temps et répondre à cette demande. On a un exemple ici d'une lésion verticale, postérieure. On voit, alors, la reproduction n'est pas de très bonne qualité, mais ici, on a un petit peu de sang. Donc, on est sur une lésion qui est relativement fraîche. On va la débrider et puis, on va pouvoir la suturer avec des techniques de suture dites en fagot. Et ça, globalement, ça marche plutôt pas mal. On va rediscuter des taux de réussite de ces chirurgies. Alors, ces lésions méniscales traumatiques, elles peuvent être quasiment en anse de saut méniscale. Vous en avez un exemple ici sur le schéma où on voit bien la lésion méniscale qui est pédiculée sur son ménisque antérieur, sur sa racine méniscale antérieure et postérieure. Alors, sur l'IRM, on a un aspect absolument typique. On ne peut pas passer à côté. Il faut vraiment regarder les images. Ce n'est pas compliqué. Sur la coupe sagitale, on voit ici le ligament croisé postérieur entre le fémur et le tibia. Et on a un espèce d'aspect de double ligament croisé postérieur en noir sur les couples en densité de protons ou T2. Et bien, ça, globalement, c'est le ménisque qui est luxé dans les chancreux intercondyliennes. Et on voit bien ici, sur le compartiment fémurotibial externe, le ménisque externe qui est en place. L'autre côté, il paraît petit, le ménisque interne. Et puis, on a un gros morceau du ménisque qui est au milieu. Donc, ça, c'est un aspect typique dense de saut du ménisque médial luxé dans les chancreux. Et donc, c'est ce patient ou cette patiente qui a pu être opéré, débridé, suturé. Et ça permet de faire de la conservation méniscale. Alors, quels sont les résultats de ces lésions méniscales ? Clairement, quand on les suture, c'est un peu plus lent les suites. Comme disait Guillaume Boquet tout à l'heure, moi, je ne suis pas un smos, mes patients, ils ne sont pas tous contents. Et en ce sens que je leur dis souvent à six semaines en consultation, vous avez mal, c'est encore normal. Donc, il faut savoir être patient et tenir ce discours-là. Et donc, accompagner les patients dans leur attente pour ça. Mais surtout, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ces résultats, ils se maintiennent dans le temps. Et c'est un élément important. On les suture, on essaye de faire de la conservation et on arrive à garder du ménisque avec le temps. Et ça, c'est un élément qui est protecteur du cartilage à long terme, qui permettra de diminuer le taux d'arthrose. Donc, cet élément-là, il est important. C'est pas 100%, la chirurgie, ça ne le sera jamais. Donc, il y a des échecs. Ils sont autour de 20%. Objectivement, ça reste acceptable. Et je pense qu'on peut défendre un dossier en disant au patient qu'on a une chance très significative, plus de 50% de garder votre ménisque. Ça vaut le coup. Et enfin, dernière chose, là, je n'ai pas un élément de mauvais pronostic. Cette lésion méniscale que je vous ai montré tout à l'heure, c'était une patiente de 46 ans qui était très sportive, hyperactive. Clairement, la ménisectomie, c'est pas le même pronostic qu'une suture méniscale, même si elle a mis l'été à lui bien et que ça a pris un petit peu plus de temps. Alors, deuxième cadre, ces lésions méniscales traumatiques, en fait, on ne les voit pas très souvent sur des ligaments croisés natifs. Par contre, on les voit extrêmement souvent dans nos pratiques sur des ruptures du ligament croisé antérieur. Et là, on observe que les taux de lésion méniscale, elles augmentent avec le temps. C'est-à-dire qu'un genou instable, il fabriquera de la lésion méniscale et ça, c'est pas bon du tout. Et en pratique, le fait de réparer le ligament croisé, stabiliser le genou, participera à aider, à protéger une suture méniscale. Donc, cet élément-là est vraiment important. Alors, on peut parfois s'abtenir, c'est-à-dire réparer le ligament croisé ou ne pas opérer, si le genou est stable ou stabilisé, et que, par exemple, on a les lésions du ménisque externe, qui est souvent contemporaine du traumatisme initial, qui, elle, sera souvent assez stable dans le temps, avec peu de risque d'aggravation. Sur le ménisque interne, on observe par contre que ces lésions s'aggravent avec le temps et que c'est plus difficile de faire de la conservation méniscale sans améliorer la stabilité du ménisque par un geste de suture. Et, en pratique, là aussi, le délai accident chirurgique est important parce qu'en fait, on observe qu'on a des meilleurs résultats quand on opère sans trop attendre. Si on opère un ligament croisé, par exemple, à un an avec des lésions méniscales, c'est sûr que les éléments qui favorisent la cicatrisation, ils sont délivrés au moment du traumatisme et ils vont progressivement disparaître avec le temps. Donc, voilà les clés pour les lésions méniscales traumatiques où on essaye d'être le plus conservateur possible, ce n'est pas toujours le cas, dans nos pratiques quotidiennes. Alors, deuxième cadre, c'est la lésion méniscale non traumatique. Il y en a deux grands cas. C'est une lésion qui peut survenir, par exemple, chez des jeunes athlètes où on a des lésions de surutilisation. Alors, très souvent, les radiologues, ils écrivent dans leur compte rendu des lésions méniscales de stade 2 qui, en fait, une espèce de petite fissure de rien du tout au milieu du ménisque. On va voir, qui survient en raison d'une surutilisation. Et, plutôt, chez des athlètes jeunes, on en verra des aspects un petit peu plus évolués plus tard. Celle, en fait, qu'on voit le plus fréquemment, c'est celle-là, c'est la lésion dégénérative du sujet d'âge moyen, on va dire l'homme de 40 ou 50 ans, qui est vraiment cet aspect typique de lésion horizontale. Donc, on n'a pas du tout une lésion verticale, c'est une lésion horizontale. Pourquoi est-ce qu'elle survient, celle-là ? Parce qu'en fait, le ménisque va devenir dégénératif avec le temps. Il perd ses qualités mécaniques et entre un volet supérieur articulaire assez solide et un volet articulaire inférieur assez solide, eh bien, au milieu, il y a une dégénérescence mucoïde et sur des accidents assez banals de la vie quotidienne, ce sont des lésions non traumatiques, surviennent ces lésions méniscales. Alors, cette lésion méniscale dégénérative, le clivage horizontal du sujet jeune, stade 2, on vient de le voir, alors ça peut aller plus loin, stade 3, comme ici, on a vraiment l'impression qu'il y a quasiment une clistisation de l'ensemble du ménisque. Ça, c'est vraiment typiquement de la lésion de surutilisation. Ça, c'est très, très compliqué à prendre en charge parce que la conserver, ça voudrait dire éventuellement la suturer. On est très, très mal habile pour y accéder par l'intérieur de l'articulation parce qu'en fait, on voit un ménisque quasiment normal quand on y accède. Ça veut dire refaire de la chirurgie à l'ancienne ouverte et qui est assez agressive. Donc là, clairement, on n'a pas forcément des très bonnes solutions ou des bons résultats sur ces lésions-là. On sera plutôt conseil d'être un peu patient en pratique. Ça reste des lésions relativement rares et ce qu'on voit le plus, en fait, c'est vraiment la lésion méniscale dégénérative du sujet âgé, alors, ou d'âge moyen, le clivage horizontal qui peut éventuellement se refendre sous forme d'optique languette et qui survient sur des lésions non traumatiques assez banales de la vie tous les jours. La prévalence, en fait, est très importante quand on fait des IRM chez des patients de 70 ans, on se rend compte qu'il n'y a plus d'un patient sur deux qui a un ménisque pathologique. Donc, ça fait quand même réfléchir sur leur origine. Et puis, on peut se demander surtout si ces lésions méniscales dégénératives, en fait, ce n'est pas un état préarthrosique. Donc, là aussi, il faut bien réfléchir sur la prise en charge de ces patients et sur la place de la chirurgie. Alors, quel est le traitement de ces lésions méniscales dégénératives ? Classiquement, vous avez des arthroscopies de régularisation, c'était fréquent, c'était plutôt efficace, il y avait très peu de complications, mais la vraie question, c'est est-ce que c'est plus efficace que de ne pas les opérer ? Et on observe dans la littérature plein de papiers qui disent qu'en fait, ne pas les opérer, ça marche, en fait. Ça marche à peu près aussi bien que quand on les opère. Alors, même si ça reste un sujet de controverse parce que les taux d'échec sont mal évalués sur les prises en charge non chirurgicales, et donc là-dessus, ça reste un sujet sur lequel ça discute un petit peu. Alors, on va essayer de mettre un peu de clarté dans ce sujet qui est un peu plus complexe, et en particulier, s'appuyer sur des références de consensus qui sont des groupes de chirurgiens qui se réunissent pour décider des bonnes prises en charge médicales, et en particulier, le groupe de l'ESCA, qui est un organisme européen de chirurgie arthroscopique, qui en 2016 a fait une recommandation pour ces prises en charge de la lésion médicale dégénérative. Alors, on recommande aujourd'hui d'être conservateur dans cette chirurgie. Qu'est-ce qu'on fait en pratique ? La première chose, c'est quand on les voit en consultation, on dit, on fait un bilan radiographique pour vérifier qu'il n'y a pas une arthrose. Et c'est tout simple, on n'a pas besoin d'autre chose qu'un bilan radiographique en charge avec une incidence dite en chousse, comme le sportif qui va se mettre un petit peu plié, et ça permet sur ses genoux de démasquer des arthroses débutantes. On vérifiera qu'il n'y a pas une arthrose fémoropatelle-laire. On ne leur fait pas faire d'IRM en première intention, en tout cas, c'est la recommandation aujourd'hui, globalement, on n'a pas besoin en première intention sur une douleur du genou de faire une IRM, de dysfonctionnement mécanique net, mettre en route juste un traitement médical. On leur dit vous êtes au repos, vous arrêtez le sport, on met en route des antagypes, des anti-inflammatoires, et on réévalue les choses. L'infiltration peut être efficace et aider à passer un cap inflammatoire, surtout s'ils ont des douleurs en particulier la nuit ou au repos. Alors de temps en temps, ces patients-là, ils ont des lésions meniscales très particulières où il y a une petite languette qui vient se mettre dans le récessus stibial. Alors ça, ça fait très 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 mal, ils ont mal tout le temps, pour les infiltrer, ils ont mal, cela faut les opérer. Mais globalement, les autres, on peut peut-être se permettre d'attendre la demande, le traitement médical est souvent efficace. Si par contre, on a la persistance au-delà de quelques semaines des douleurs et que le patient ne va pas bien, à ce moment-là, on fait l'IRM et du coup, on peut caractériser un petit peu mieux les lésions meniscales et décider si, oui ou non, il y a une indication de chirurgie. L'IRM, elle a du coup, aussi un intérêt, c'est de diagnostiquer des signes de gravité. Alors il y en a deux assez simples à rechercher qui sont l'extrusion du matériel meniscal. Alors si on regarde bien cet IRM, qu'est-ce qu'on voit ? On a un genou avec le condyle fémoral, le plateau tibial, le ligament croisé antérieur et vous avez le triangle meniscal. Alors on a l'impression qu'il est parti sur le côté. En fait, alors qu'ici, on a l'impression qu'il y a quand même bien le matériel meniscal, il est bien entre son fémur et son tibial. Et bien ça, ça traduit bien le fait que dans certains cas, ce genou, il ne fait pas une lésure meniscale. C'est une arthrose à un stade débutant. Et dans ce contexte-là, l'indication de la prise en charge chirurgicale, si on lui fait une meniscectomie, qu'est-ce qui va se passer ? On va lui enlever du matériel meniscal, son menisce sera encore moins efficace et on va aggraver l'évolution de son arthrose. D'où l'indication de ne pas opérer ces patients-là. Et puis autre signe, c'est la souffrance osseuse. Et ça quand même, dans la plupart des cas, ça montre bien qu'il n'y a pas que le menisce qui souffre. En fait, c'est une souffrance élargite du compartiment fémorotibia médiale. Et il faut savoir être un peu patient et cela leur dire que la chirurgie arthroscopique ne va pas vous rendre service. On va surveiller votre genou et peut-être que c'est une arthrose qui est en train de se mettre en place. Et du coup, on met en place le traitement de l'arthrose et pas le traitement d'une lésure meniscale. Simple. Sur le transplant OTO, donc osse-tendro-osse, plus communément appelé Kelly Jones. Alors, moi, je suis resté fidèle probablement parce que je suis un réactionnaire de ces pigmentos plastiques pour que tu auras raison que je vais détailler un petit peu. Les principes, bon, vous les connaissez tous, on prend le tiers moyen du tendon, les baguettes osseuses attenantes, on fait deux tunnels, on fixe deux dents, parfait, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les avantages, c'est que le recul est important. Donc, on sait ce qu'on doit en attendre et puis ça a fait ses preuves. Moi, j'ai toujours été séduit par la fixation osse-osse, qui est fiable, qui est rapide, qui est de bonne qualité. C'est censé réputer donner de meilleures stabilités objectives, même si le résultat fonctionnel n'est pas meilleur, mais il y a un petit peu moins de détente qu'avec le DTT. Bon, ça, c'est des arguments qui déjà ne m'avaient plus. Plus, c'est une mauvaise expérience dans d'autres domaines. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Alors, les inconvénients, malheureusement, il y en a, comme dans toute chirurgie. Il y en a d'ailleurs probablement plus avec le Kenneth Jones qu'avec d'autres lignons de plastique comme le DTT. Alors, c'est essentiellement la morbidité relative au prélèvement du transplant. Donc, on a au départ la phase de sidération du quadriceps qui, en fait, n'est pas si méchante que ça et relativement prêve. Mais il y a quand même, c'est vrai, des douleurs prolongées liées à des tendinites ou à des chondrites. Dans l'extrême, il peut y avoir des ruptures de tendons, des fractures de rotule. Bon, ça, on voit ça dans toute la littérature. Bon, personnellement, je n'ai jamais été confronté à ça. Enfin, en théorie, ça peut exister. Alors, l'autre souci qui n'est pas déligeable, c'est la cicatrice qu'on essaie de faire de plus en plus petite mais qui, quand même, est là. Donc, elle peut gérer lors de la jeune humance qui est, parce que l'on doit tenir compte, on doit en tenir compte chez certains patients en fonction notamment de leur profession. Ceux qui travaillent à genoux, c'est évidemment pas l'idéal. Alors, les résultats, ce n'est pas un scoop de dire qu'il n'y a pas vraiment de différence avec le DIT. Tout le monde s'accorde à le dire. La différence sur le très long terme, on ne la connaît pas encore. Elle ne va certainement pas être énorme. Bon, reste à définir si la stabilité ou le moindre jeu qu'on est censé avoir et encore, ça reste à prouver, est-ce que ça a une réperception à très long terme ? On ne le sait pas encore. Alors, les vrais facteurs pronostiques, en réalité, je vais y aller très vite parce que je pense qu'on reviendra dessus. Ce n'est pas du tout le choix de la technique, c'est surtout les lésions associées, l'ancienneté de l'endorse avec l'importance de l'excité évidemment. la technique chirurgicale pour le choix de la chirurgie pour lequel on a opté, c'est-à-dire que la position du tunnel est tout à fait déterminante, c'est-à-dire que les erreurs techniques se payent cash. Donc, on voit très fréquemment encore des tunnels qui ne sont pas tout à fait au volant d'orange sur les radios et on en connaît soi-même d'ailleurs. Et donc, on n'a pas une bonne isométrie et on aura un résultat certainement moins bon. Ça, c'est sûr. La fixation du transplant, etc. Donc, la rééducation, évidemment, c'est fondamental. C'est bien avant, contrairement aux prothèses, c'est bien de rééduquer un genou avant un kénéchons ou avant un mignon d'olestie. Et puis après, c'est fondamental et ça participe également à l'éducation du patient. Alors, le problème de cette intervention, c'est que c'est encore une intervention patient-dépendante, ce qu'on n'aime pas trop parce que tout est possible, le meilleur comme le pire. Donc, il est tout à fait fondamental de bien canaliser, de bien lui expliquer ce qu'il faut faire et comment ça fonctionne, etc. Alors, pourquoi moi, j'ai choisi le Kaji ? Alors, pour des raisons essentiellement subjectives. J'ai été élevé comme ça. C'est l'intervention dont j'ai le plus d'expérience qui me donne de plus de satisfaction en termes d'hostalité. Bon, d'autres auront donc ces expériences. Personnellement, je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse morbidité avec le prélèvement du tendon. Je fais un peignage, je greffe le site de prélèvement, etc. Donc, j'essaie d'être très méthodique, très haute sur la fermeture. Donc, ça prend du temps mais tant pis. Et puis, c'est une indication qui est versatile. Ça marche pour toutes les ruptures de même vieillie. Alors, pas forcément uniquement. On peut y associer d'autres interventions. Mais en tout cas, c'est un peu tout terrain. Et puis, c'est simple et efficace. Personnellement, alors, ce n'est pas la plus brillante des interventions. Il y a des beaucoup plus sophistiquées. Mais je pense que, à titre personnel, j'essaie de faire bien des choses simples et non pas de rater des choses sophistiquées. Voilà, je vous remercie. C'est bon ? Donc, je vais vous parler des isques jambiers. En fait, si j'ai bien compris, Hervé, tu fais du Kaji parce que tu es un gars simple. C'est une petite rade que je vais balancer pendant le temps. Bon, c'est bien, c'est l'également de plastique parce qu'en fait, ça fait quand même quelques années qu'on dit toujours confrontation Kaji ischio et qu'on n'a jamais réussi à avoir la réponse. Première reconstruction 1917, donc ça fait quand même 100 ans qu'on reconstruit des ligaments croisés antérieurs et 1934, c'est la première utilisation d'isques jambiers par un Italien. Pour les fois, les Italiens inventent des choses, il fallait le souvenir. avantage de ma technique, c'est la Hervé, elle est cosmétique. Moi, je fais des petites cicatrices. Pourquoi tu fais des trucs moches ? C'est facile à prélever. Tu t'emmerdes, comme pas possible. J'ai moins de risque de cyclops syndrome. Je n'en ai pas, le cyclops syndrome. C'est très facile à faire passer un transplant sous arthroscopie qui n'a pas deux baguettes osseuses qui veulent toujours se pincer à l'intérieur de la chancrure, surtout quand il est 13h et que tu n'as qu'une seule envie, ça t'allait manger. Les inconvénients, alors effectivement, je suis incapable de dire quelle va être la taille quand je vais prélever mon transplant. J'ai quand même un petit problème de fixation et on va le voir qu'on a quand même pu le résoudre. je diminue ma force de méfléchisseur et puis effectivement, je dois l'avouer, j'ai peut-être un peu plus de laxité et encore. En 87, Kroosawa améliore la fixation avec ses vises d'interférence. Et finalement, c'est Hansberg qui a inventé quelque chose qui a révolutionné les isques jambiers qui est l'endobouton, système de fixation fémorale qui a permis d'avoir de bonnes stabilités dans l'os. Toutefois, c'était très bien les isques jambiers, le DITT, mais on avait quand même 11 à 30% de résultats qui étaient insatisfaisants et notamment des persistances de ressources rotatoires dans 15% de nos séries. Alors, est arrivé JELS et ses travaux sur le ligament croisé antérieur et ses deux faisceaux. Deux faisceaux, un faisceau antéromédial et un faisceau postérolatéral qui ne sont pas tendus de façon identique. faisceau antéromédial principalement assurant la stabilité antéropostérieure et le faisceau postérolatéral assurant la stabilité rotationnelle. Fabuleux, nous avons trouvé la solution. Premier atout de Freddy Fou, sans patient, 94% sans ressaut. Il y a encore 6 qui nous emmerdait. Résultat excellent comparatif entre simple faisceau et double faisceau. Quasiment plus une ressource rotatoire avec le double faisceau, persistance toujours dans 30% des cas avec un simple faisceau. Nous avons trouvé la solution. Arrive maintenant Christopher Warner qui, dès 2004, sort un article avec double faisceau, double problème. évidemment, on double le temps opératoire, on double les catastrophes. Et Chamba sort en 2010 le fait qu'avec nos doubles faisceaux, on voit réapparaître le cyclope syndrome. Or, je vous ai vendu ce que j'enviens en vous disant que grâce à ça, je n'avais plus le cyclope syndrome. Il fallait donc trouver une solution. Est-ce que j'ai trouvé ? Réponse oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je vais maintenant inventer le DT4. Le DT4, je ne vais prendre qu'un ischio-jambier et je vais remplacer uniquement ce qui est lésé. C'est-à-dire que si j'ai un faisceau antéromédial qui est usé, atteint et un postéro-latéral qui est intact, je conserve le postéro-latéral, je ne vire pas tout. Grâce à Collet qui a inventé le TLS, crève courte, je peux me servir uniquement d'un ischio-jambier pour le faire, de telle façon à faire une plastie à la carte. Mes résultats, évidemment, excellents. Excellent, c'est-à-dire que en reconstruisant qu'un seul le métransplant, j'arrive à des meilleurs résultats qu'avec mes doubles faisceaux. Ainsi, si vous refaites une reconstruction dite anatomique, vous avez exactement les mêmes résultats qu'avec les doubles faisceaux sans avoir les ennuis, sans avoir les remerdes comme c'est le bon Charles, avec un meilleur gain en termes de proprioception et de résultats ingénieux. Au total, avec mes ischios, Hervé, moi, je peux faire du DTT, des deux faisceaux, du quatre faisceaux, toi, tu ne peux faire que du KJ. J'ai donc mon couteau suisse, moi. Et je peux faire ce que je veux. toutefois, je crois que le plus important, et ça, ce sera probablement l'année prochaine, on en reparlera, je crois que c'est ce qu'elle a dit déjà Jean-Luc, il vaut mieux que vous soignez une rupture du gamme en proie à l'intérieur qu'une instabilité en terre de genoux pour votre résultat. Je vous remercie. Applaudissements T'aurais fait un bon vendeur de voitures, mais je t'avouerais que j'ai du mal parce que la littérature ne dit pas tout à fait ça. Alors on a oublié une chose, c'est que dans le fond, les genoux, ça peut tourner. Il y a un gars qui nous l'a raconté il y a longtemps, Paul II, et qui nous a bien rappelé que quand on faisait des radios du genou, on voyait parfois une petite fracture ici qui montrait qu'en fait, ouais, peut-être que ton ligament croisé, il était cassé, mais qu'il y avait aussi des éléments à la face latérale du genou qu'il fallait peut-être prendre en ligne de compte. Alors, on va parler des plastiques extra-articulaires. C'est bien ce qui se passe dans le genou, mais il n'y a pas que ça qui se passe. Il y a aussi la périphérie. Alors on va aller vite parce qu'on est un petit peu à la cour en termes de temps. Je vais juste vous rappeler que historiquement, c'est des choses qui datent d'il y a longtemps. Marcel Le Maire, 1967, où à l'époque, on ne reconstruisait que la périphérie. Et puis ensuite, la Kintosh, 1974, on fait une plastique latérale associée à la plastique intra-articulaire. Alors après, l'arthroscopie est arrivée. On s'est rendu compte que ça donnait des bons résultats, mais les plastiques latérales, c'était agressif. Ça donnait des arthroses externes, des raideurs, des grandes cicatrices. Bon. Et puis, on s'est dit, bon, il faut trouver un nouveau truc. Alors, l'innovation médicale, bien évidemment, les chirurgiens sont inventifs. On a amélioré les plastiques intra-articulaires sous arthroscopie, KG ou DINT. D'ailleurs, fondamentalement, ça ne change pas. Mais ce que je ne vous dis pas complètement, mes collègues, c'est qu'en fait, qu'on fasse un KG ou un DIDT, on ne stabilise pas 100% de nos patients. Or, la demande fonctionnelle du patient, c'est, je vais être stable, elle est fort, docteur. Je veux pouvoir reprendre mon activité sportive pivot rotatoire. Et en pratique, la greffe intra-articulaire KG ou DIDT, elle ne corrige pas tous les problèmes. Alors, dans les années 2010-2012, plein de gars inventifs ont inventé des ligaments au plastique, plus anatomiques, mais, globalement, qui n'amélioraient pas beaucoup comme on vient de vous le montrer, la problématique par rapport au platisme simple faisceau. Et puis, surtout, on avait créé des nouveaux emmerdements, il faut dire ce qu'il y a. Donc, globalement, tout ça, ça fait réfléchir, ça coûtait d'ailleurs un petit peu plus de sous parce qu'on mettait plus d'un plan intra-articulaire. Et en fait, depuis quelques années, on observe un regain d'intérêt des plastilatérales. Pourquoi ? Stephen Klass, en 2013, publie, en fait, une étude anatomique fort intéressante où on voit extrêmement bien sur la face latérale du genou, le ligament collatéral latéral, le tubercule d'ogilier sur lequel viendra le facialata, et entre la partie antérieure du ligament collatéral latéral et le rebord antérieur du plateau tibial latéral, c'est marrant, ce ne serait pas là que la fracture de second se ferait éventuellement, une structure anatomique pour laquelle, depuis, il y a eu énormément de publications qui ont été faites, et puis, forcément, des nouvelles techniques chirurgicales dont je viens vous parler du vrai progrès médical qui marche. Alors, plein de choses ont été faites sur cette structure capsulo-ligamentaire. Il y a, je crois, peut-être qu'on va juste s'attarder un tout petit peu là-dessus. En fait, on se rend compte, parce qu'on est capable, maintenant, d'une vaguerie moderne, de voir un peu mieux les choses. La périphérie du genou, on peut la voir avec un échographe ou en IRM. Alors, moi, je ne suis pas échographiste, mais j'arrive à regarder des IRM. En fait, on se rend compte que la rupture du ligament latéral-latéral, elle est corrélée à la rupture du LCA, en particulier quand il y a un haut grade de ressort rotatoire. Mes collègues chirurgiens qui savent, comme moi, qu'une chirurgie ligamentaire, ça peut être un défi, et en particulier quand le patient est un facteur rotatoire important. est-ce que je vais tenir cette rotation avec ma plastie intra-articulaire ? Eh bien, du coup, on s'est posé la question de l'intérêt des reconstructions de ce ligament latéral-latéral et des techniques chirurgicales sont venues. Alors, il y a deux grandes familles de plasties ligamentaires. Vous voyez, là aussi, les chirurgiens sont inventifs. En gros, les plasties qui sont en continuité de la plastie intra-articulaire, Jäger utilise le facialata, fait une ténodèse externe et puis utilise le transplant pour refaire son croisé. D'autres techniques sont indépendantes. Et moi, j'utilise plutôt celle qu'ont développé l'équipe des Lyonnaises de Sonne-Ricoté que je vais vous décrire rapidement. Alors, ça reste une technique aux ischios jambiers. On prélève, on voit la rupture du ligament croisé. Alors, elle est souvent au plafond comme d'habitude. Et comme l'a dit très justement Guillaume, il y a souvent un remnant. On va l'utiliser et on va le garder. Donc, on va replier le semi-tendineux en plusieurs parties, détacher le gracinis, le fixer un petit peu plus loin et on a une espèce de grève composite où on replie trois fois le semi-tendineux et puis on a un gracinis qui est du coup un peu allongé. Alors, on va faire notre plastie intra-articulaire, on fait un tunnel dans le tibia, on garde le remnant, on passe le semi-tendineux au travers du ligament croisé, du résidu, et puis le tunnel va sortir à l'endroit où on a vu que notre ligament latéro-latéral se positionnait et on a un long gracilis qui nous permet de faire une greffe un peu en double faisceau, en fait, un retour externe, amélioré, qui se fixe là où est naturellement ce ligament antéro-latéral. En pratique, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est une chirurgie qui est plus lourde ? Parce qu'on peut légitimement se poser la question. En fait, ce résultat du symposium de la Société française d'arthroscopie en 2016, il n'y a pas plus de complications liées au fait de faire ou pas faire une plastie antéro-latérale. Donc en gros, c'est pareil, en termes de suivi, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que ça donne plus d'arthrose ? Paradoxalement, peut-être que non. Et pourquoi ? Parce que quand on ne fait qu'une plastie intra-articulaire en l'absence de lésions meniscalatérales, ce qui est reconnu comme le facteur arthrogène sur la chirurgie ligamentaire du genou, eh bien, on a un peu plus d'arthrose quand on ne fait pas de plastie intra-articulaire que quand on en fait sur une méta-analyse qui date de 2013. Est-ce que ça améliore la tenue du ressort rotatoire ? Oui, et c'est bien évidemment cet élément-là qui est intéressant. C'est qu'en fait, on stabilise mieux les genoux quand on fait ça. Est-ce que ça modifie les taux de re-rupture ? Ça reste un problème d'actualité. Les taux de re-rupture, ils sont en fonction des chiffres de la littérature de 1 à 20%. Donc, il y a quand même parfois des chiffres qui sont inquiétants. On a des taux de re-rupture sur une publication récente de Sodry Coté qui est de l'ordre de 1%. Sarah Gallia, 3%. Donc, des chirurgiens du sud-est de la France. Et il l'évalue, en fait, avec un facteur de diminution qui est de l'ordre de 2,5% par rapport au tendon rotulien qui est objectivement, et je crois que Hervé Dugin a parfaitement raison, ça cicatrise mieux les tendons rotuliens que les ischios jambiers par rapport au DITT seul. Est-ce que ça améliore le retour au sport ? En pratique, sur des plasties intra-articulaires isolées, on a un patient sur deux qui a du mal dans certaines publications de la littérature mondiale. En pratique, on a l'impression que c'est un peu plus constant. On est plutôt à 70-75% de retour au sport privé. Alors, est-ce qu'il faut les proposer à tout le monde ? Bien évidemment, non. Je veux dire, il y a une place pour des plasties au tendon rotulien, des plasties aux ischios jambiers. Je crois qu'il y a quand même quelques indications qui semblent assez certaines aujourd'hui. En particulier, un patient qui a un haut grade de ressaut rotatoire à l'examen, soit préopératoire sous anesthésie, soit délatable d'examen, je pense qu'il faut le faire. Parce qu'on a un aléa de résultats quand on ne le fait pas. Les sports privent au contact, parce que globalement, la plastie intra-articulaire, elle est protégée par la plastie antérolatérale. Et enfin, lorsqu'on y retourne, ça n'a pas marché la première fois avec une plastie intra-articulaire, peut-être qu'intelligemment, il faut se dire qu'on va essayer de mieux stabiliser. Et puis enfin, le problème des hyperlaxes, qui reste une vraie difficulté, parce que tout bouge beaucoup chez eux. Il y a des indications potentielles. Jean-Luc en a parlé tout à l'heure sur la jeûne, parce que ces patients, ils recassent plus que les autres et ils ont une évolution qui est inquiétante. Et puis parfois, la ménisectomie interne, parce qu'on a de moins bons résultats des plasties intra-articulaires lorsqu'il y a une ménisectomie qui est associée. Et puis peut-être quelques indications à déterminer quand on voit une vraie lésion de ce ligament antérolatéral, c'est-à-dire la fracture de seconde, ou peut-être, mon médecin du sport avec son échographe, il a vu qu'il y avait une lésion ou sur l'IRM dans l'analyse préopératoire, peut-être qu'il faut se poser cette question. Donc en pratique, les plasties antérolatérales, c'est pas plus compliqué à faire que les plasties intra-articulaires seules. Ça donne plutôt de meilleurs résultats qu'une plastie isolée dans certains cas, sur le retour au sport et le contrôle du ressort rotatoire. Ça semble vraiment intéressant chez les patients les plus graves parce qu'on n'a pas tous la même laxité et je pense que cet élément-là est intéressant. Tous les patients n'ont pas la même laxité. Peut-être quelques indications à discuter, mais on arrive aujourd'hui quand même à bien mieux analyser le type de laxité des patients et d'être capable de faire des plasties à la carte en disant un tel âgé, peut-être qu'un tendon ou du bien c'est mieux, un tel ou pas, un tel, une plastie simple, intra-articulaire, et puis celui-là, non. Peut-être que ce serait plus intelligent de faire une plastie antérolatérale complémentaire. Je vous remercie. Donc, c'est à moi qui appartient la dure responsabilité de faire la synthèse. Elle va être extrêmement courte. Vous avez eu des présentations sur le tendon rotulien, sur les ischios jambiers, sur les plasties latérales. En gros, c'est à moi de dire lequel de mes collègues est le plus beau et le plus fort. bon, en fait, tout le monde a raison. Bien évidemment, l'indication opératoire va dépendre déjà de l'âge du patient, de son caractère sportif, sédentaire, c'est un petit peu à la carte comme a dit Jean-Luc Delalande tout à l'heure. Les techniques sont bien différentes. Plusieurs types de greffes. Tout cela va dépendre du patient, bien évidemment, de ses antécédents. Est-ce qu'il a déjà été opéré ? Oui, non. Ce qu'il fait dans la vie ? Est-ce qu'il est sportif ? Est-ce qu'il n'est pas sportif ? Ce qu'il en attend. Et bien évidemment, également, du chirurgien, de ses habitudes, de son expérience. Bien évidemment. Chaque technique donc a son avantage, ses avantages, ses inconvénients. Mais dans la pratique, il faudra bien penser que chaque technique va s'adapter à un patient différent. Et globalement, tous mes collègues ont bien évidemment raison. Ça me permettra de passer quelques semaines tranquilles sans avoir peur pour mon intégrité physique. Je vous remercie. Donc là, on va faire une première petite pause. On va s'arrêter une vingtaine de minutes. Vous vous êtes bien rendu compte qu'on avait pris finalement pas mal de retard. Donc, on reprend dans 20 minutes. Je vous demanderai juste d'être pointillé ou en tout cas rigoureux sur la reprise. Je ne crois pas qu'on reprenne encore du retard derrière même si on essaiera de refaire un peu le retard parce que je sais que la pause de midi après, de midi pardon, puisque sinon d'être un peu longue avant d'arriver. Voilà. Merci. Merci.